bonjour, je me présente, je suis olivier, pas de guerre classe non ? de colanda et je vais une aventure hors du commun, incroyable, où c'est dur, il faut survivre, il faut, je mets ça là, il faut survivre, d'accord ? c'est pas une aventure à la rigolade, non, des fois on reste des jours, voire peut-être même des mois, sans manger et ce qui est le plus dur, c'est de regarder les yeux de tes potes en train de mourir la faim devant toi, ils te demandent combien de temps il leur reste à vivre casse toi, casse toi, c'est pas maintenant, j'ai un couteau, alors ce couteau il m'a servi à me défendre dans l'île de colanda il m'a servi également à manger, d'accord ? à égorger, non je déconne, il m'a servi juste à couper des mois de coco, voilà, c'est tout, après il me sert pas à grand chose c'est pas facile enfin, autrefois j'ai vu un chien à colanda mais il appartenait encore à quelqu'un d'équipe donc bon, je pouvais pas le manger dommage, c'est pas grave alors c'est un couteau en titane, gravé dans la roche en pierre, solide je vous écoute un poivron oui c'est un poivron effectivement le croquet le croquet comme ça c'est pas bon c'est vrai que je suis à colanda, j'ai faim je suis affamé ah oui 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 j'ai hyper faim mais vous savez, je pense que ce poivron, je vais le garder au cas où parce que oui, certes j'ai faim mais dans mon équipe, il y en a qui sont encore plus affamés et du coup, je pense que c'est pour eux quoi, c'est pas pour moi non, je vais en couper un peu pour vous faire plaisir alors un peu plus bon, quel coté je prends mon soucis ? je ne sais pas comment on va je ne sais pas comment on va je ne sais pas comment on va j'aime ça mieux j'ai eu de la chance de trouver ce poivron j'ai eu beaucoup de chance vous savez que là je me sens revivre ça faisait des jours que je n'avais pas mangé écouter un poivron comme ça c'est dingue mais par contre je ne vais manger qu'une bouchée faut pas déconner excusez-moi ça remonte un peu au nez c'est pas évident envers Koh-Lanta on mange ces trucs de ouf mais bon, c'est l'aventure que j'ai décidé de mener parce que c'est vrai que c'est pas facile c'est pas euh... voilà, c'est pas n'importe quoi Koh-Lanta et c'est pourquoi je vais continuer à manger ah, je vais couper plutôt ça a un peu de jus voilà, tac je vais le laisser là après je ne vous cache pas que j'ai eu des sur-froid durant cette aventure je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression de... de... ça m'a fait du bien ça m'a permis de... rencontrer des personnes de voir des filles nues sur la plage aussi peut-être ça m'a fait du bien de voir ça ça m'a... ça m'a remis dans ce monde avec moi-même c'est une aventure très très intéressante on a fait l'épreuve des boteaux ouais l'épreuve des boteaux c'est quelque chose de pas facile parce que faut rester debout sur un boteau du coup si, comme son nom l'indique et c'est pas facile des fois on reste des jours je me rappelle avec un ami une fois, rien pour rigoler on est resté 8 mois sur le boteau comme ça pour déconner quoi on est des... nous à colintern on est des sacrés déconners ouais ouais c'est pas grand chose les totems les totems aussi ouais bah actuellement moi j'en fais la collection des totems j'ai deux colis là qui me servent et puis j'ai des totems ouais ouais c'est pas grand chose c'est pas grand chose c'est... limitant dans les donnes ouais en tout cas pour moi c'est trop facile cette aventure limitant c'est cadeau quoi de quoi ? qu'est-ce que j'ai dans mon sac ? ouais écoute dans mon sac j'ai... j'ai pas beaucoup de choses j'ai un... c'est quoi ? j'ai un couteau un couteau suisse un max first un double cheese et des couteaux j'ai beaucoup de couteaux alors moi je vis par les couteaux et les cordes des cordes alors... les cordes servent à se créer des abris ils peuvent servir à créer des cabanes moi personnellement moi personnellement je m'en sers pour créer des pièges voilà euh... ce qu'on appelle des nœuds coulant et quand en passant alors... en principe c'est fait pour les bestioles pour les capturer mais j'en ai pas fait beaucoup de bestioles ici donc euh... je m'en sers pour capturer les autres concurrents voilà l'autre équipe et un peu j'ai tranglé et puis ça fait des concurrents oui on m'a dit que c'était autorisé à Koh-Lanta donc euh... mais c'est... le problème le principal c'est de participer comme on a toujours dit voilà y'a pas de... vraiment j'aime beaucoup Koh-Lanta j'aime beaucoup Koh-Lanta c'est franchement j'aime beaucoup c'est vraiment bon c'est pas facile à vivre mais euh... si je peux le refaire je le referai quoi parce que c'est vraiment une expérience nouvelle on apprend des nouvelles choses on goûte des nouveaux trucs et parfois c'est dégueulasse mais on le sait par exemple manger un concombre plus bon et bien voilà c'est pas... pas fou mais mais c'est enrichissant personnellement personnellement on enregistre beaucoup de choses et puis on se fait des très bons amis parfois t'es t'es assis au coin du feu et puis t'es en train de manger ton petit ver de terre tranquille, normal et là t'as un pote qui vient vers toi et lui dit est-ce que tu veux mon ver de terre ? et toi tu rigoles tu vas aller avec plaisir et hop tu lui suces la queue du ver de terre évidemment non pas de... du ver de terre et c'est super bon quoi et puis tu te rigoles avec tes potes tu rigoles voilà c'est une bonne aventure c'est une bonne aventure je vais garder que des bons souvenirs avec de très bons amis euh... même sénateux qui sont... qui ont été infectés du coronavirus forcément et un qui a chopé la peste parce qu'il a mangé un renard on l'avait dit de ne pas le manger le renard mais il a voulu manger un renard après il aurait pu être pire il aurait pu attraper la rage du coup bon c'est bon c'est pas... et puis je me suis fait un autre ami aussi Mickael oh Mickael qu'est-ce qu'il est cool ? non non il fait pas partie d'aventure non c'est le caméraman ouais c'est le caméraman qu'est-ce qu'il est gentil je m'entends super ah c'est un pote combien de fois j'ai tenu sa caméra à sa place ? bah oui surtout il fallait qu'il aille pisser ou autre c'est un déconneur ce Mickael mais euh... mais ouais c'est une bonne expérience et franchement je le recommande à tout le monde franchement au moins une fois dans votre vie faites le con foncez ah le plus dur ! ah le plus dur ! ah le plus dur c'est pas... pour moi personnellement le plus dur c'était pas de trouver de l'eau car là je l'ai trouvé assez vite c'est pas non plus de... la nourriture parce que bizarrement il y a pas mal de fast-food non c'est pas le plus dur pour moi le plus dur c'était de... de me faire des amis ouais faire des amis c'est pas... c'est compliqué quand il s'agit de survivre tu sais jamais si le mec que tu regardes il est là pour te bouffer ou pas et c'est perturbant ouais d'aller se donner un homme de se dire que t'es peut-être son petit déjeuner c'est perturbant ouais mais on s'y fait on s'y fait évidemment parce que peu à peu plus l'aventure continue plus on développe le même regard le même esprit sauvage et surtout c'est que quand tu commences à avoir très faim quand ça fait des jours que tu n'as pas mangé quand tu te dis que c'est la fin tu vas y rester tu dois tenter le tout pour le tout et tu te dis que maintenant je vais mourir alors tu dois absolument faire casse toi toi c'est pas facile à vivre d'accord après voilà on survit c'est le principal après comme je vous le dis se faire rencontrer des liens bah de base je voulais aller dans secret story mais ils ont pas voulu voilà ils ont pas foulu de moi du coup bah je me suis retrouvé ici dans la forêt voilà mais c'est intéressant aussi bonne expérience bon fantasme et tout non c'est cool après bon c'est voilà c'est le rapport avec les autres qui est pas pareil d'accord ? parce que moi depuis le début d'aventure à Koh Lanta j'essaie de percer le secret des autres mais je suis pas arrivé après euh... non après il y a de tout ouais 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 il y a beaucoup de personnages divers et variés et ça dans l'aventure Koh Lanta on adore on adore on adore il y a un kit diabétique du coup bah il est où ? je crois qu'on est enterré là-bas non non là-bas je sais plus il a tenu bien 2 jours bien 2 jours non après Koh Lanta c'est pas facile non non alors le diabétique c'était le cadreur ouais c'était le cadre d'ingénieur du son c'est con mais bon voilà est-ce que c'est tout pour le reportage ? ou vous avez d'autres questions ? pour moi parce que moi je commence à avoir faim et oui d'accord et sinon vous faites quoi ce soir vous ? y a pas de... sinon on peut se trouver un casque gros dessus vous voyez ce que je veux dire ? ouais alors vous pouvez venir dans ma tante on a de tout on a des bananes on a des cailloux on des biens on est très très bien mais écoutez euh... c'est tout parce que moi il faut que j'aille ouais les potos ils vont pas je vais pas y manger tout seul sur les potos ok merci à vous au revoir